Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quel enthousiasme. C'est mieux ? Oui c'est mieux, oui je n'y attendais pas mais c'est mieux. Nous allons jouer à Point Japon, le jeu de société de Point Japon. Exactement. C'est un jeu de société que nous avons mis en place avec Point Japon. C'est un compte Instagram, c'est une chaîne YouTube. Ils sont formidables. Vous apprenez plein de choses sur le Japon et dans cette vidéo vous en apprendrez encore d'autres mais en vous amusant. Faites les paris en commentaire sur qui gagne la partie maintenant. Allez voir l'épisode 1 et la partie 2 pour découvrir la vidéo et surtout la 1 pour découvrir les règles surtout du jeu. Oui peut-être que les règles ne sont jamais changeantes. Elles ne sont pas changeantes, sont très fixes. Voilà, ils sont très fixes et ce n'est pas ça. D'ailleurs merci pour ceux-là. C'est un jeu de questions, questions réponses, voilà simplement. Donc il doit, il va poser des questions, on doit répondre et il y a un système de points, on va juste expliquer ça. Si je réponds juste, j'ai deux points. Je réponds mauvais, j'ai pas de points. Si il ne décide de rien dire, il prend un point parce que j'ai il faut mais il peut tenter sa chance de donner la bonne réponse s'il l'a et gagne deux points. S'il se foire, il a zéro point. Et si je me prends qu'un point, on me traite de petits joueurs. Ouais, c'est logique, c'est logique. Voilà, voilà. Je voulais sécuriser ma position. Le dernier. Ouais, le dernier. Bien apprécié. Nous pouvons commencer. Le présentateur Alex Kilar le joueur 1, Akira le joueur 2 et Alex va présenter et poser des questions. C'est notre beau présentateur. Pour cette troisième partie, il y aura quatre questions cette fois-ci. Donc je vous propose de commencer directement si vous êtes prêts, tous les deux ? Oui, tout à fait. Je suis jamais prête. Jamais ? Jamais prête. Jamais, je crois que ta main n'était pas prête. Non, elle aussi n'était pas prête. Mon amour. Allez, allez, trêve de plaisanterie, commençons. Je n'ai pas voulu de les rêver. Trêve de plaisanterie. Oh là là. Non, non, c'est bon. En livre, en livre. C'est bien, mais d'un côté, j'ai dit. C'est un mélange entre présentation et plaisanterie. Ouais, on va essayer d'aller plus vite au but, d'accélérer les choses. D'accord, vas-y. Traditionnellement, un maître sushi suit un apprentissage qui dure au moins ta ta ta. 10 ans. 10 ans ? Ouais, c'est ça. Juste. Et en fait, j'étais en train de me dire, il a la réponse, il n'a pas la réponse. Tiens, je me dis, allez, un petit point pour que je commencez le tour. Bah, il y a deux points, mais je chie. Et voilà. Directement, 2-0, bonne mise en route. Mais c'est 4, hein. T'as dit que j'avais deux points tout à l'heure. Ah, ouais, ouais. C'est deux points. Je vais faire celle-ci. Tu prends déjà l'avantage. Tu prends l'avantage et essayes d'entuber, t'as vu ça ? Tous les jours. Non ? Question numéro 2 ou pas ? Ouais, on va passer à la 2. Alors, connaissez-vous le terme de Sipango ? Sipango. Sipango. Sipagro. Alors, on a la réponse, on n'a pas la réponse ? C'est pas la réponse. Personne n'a ? Aucun d'eux ? Non, 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 parce que ça, ça va être un point négatif, ça. J'ai vous retrouvé en moins un, laisse tomber. Si personne répond... Moi, je vais regarder la réponse pour moi. Oh là là, eh... C'est facile. Espèce de tricheur. Quand tu connais le truc, c'est facile. Quand tu connais le truc, c'est facile. Quand tu connais pas... Quand tu connais la réponse, c'est toujours facile. Sipango. Redis la question. Connaissez-vous le terme de Sipango ? Montre la carte. Sipango. Tu veux que je montre la réponse aussi chez eux ? Euh... Ouais, à la limite, mais attends. Attends, attends, attends. Moi, j'ai la bonne réponse. Je sais pas. Je sais pas. Jean, il a buzzé, hein. Et t'as dit que tu savais pas ? Hé, il a buzzé chez moi maintenant ! Ouais, on sait très bien que vous trichez. Du coup, aucun ne vous donnait la bonne réponse ? Non, non. Ok, bah 50 pompes chacun. Ouais, gros ! C'est ça, ouais. Je garde mon gras là où il est. L'hiver arrive déjà trop vite. Alors, bah, je vous l'ai dit, du coup. Bah, du coup, attends. Est-ce qu'on a moins un ou pas ? Ah, pour moi... Bah, en fait, ça va pas changer grand-chose, quoi. Bah, il aura un, j'aurai moins un. Ouais, mais en fait, il y a une différence de deux. Techniquement, sur l'égalité, si on prend pas le châssis, on prend pas le symbole. Techniquement... Je vais juste vous donner la réponse. On va rester sur deux zéro. Bah, le truc, c'est que, ouais, on peut faire un et moins un, mais c'est comme faire deux zéro, on peut faire trois et un aussi, tu vois. Ok, d'accord, bah, écoute, non, c'est bon, vas-y, dis juste la réponse. Alors, bon, vous, normalement, vous l'avez déjà lu. Donc, Sipango est le nom chinois du Japon rapporté par Marco Polo dans le dévissement du monde. Oh, putain, je l'aurais pas lu, mec. Voilà, mais c'est sympa de l'apprendre. Et donc, pour un Japon, on vous apprend plein de choses. Description pour les découvrir. Voilà. Ok. Ok. Alors, bon, ça, une très chouette question. Il n'y a pas ou très peu de poubelles dans les rues au Japon. Pourquoi ? C'est à cause de la secte d'Aum qui a tenté un attentat au SRAS, si je me souviens bien. Presque ce mot-là. Mais comme t'as eu tout bon, je vais te donner le point. Ouais, c'était quoi ? C'est euh... Donc la secte Aum a perpétré un attentat au SRAS dans le métro de Tokyo. Voilà. En 1995. En 1995, donc 1995, pour les Français. Et donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de poubelles ? Voilà. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de poubelles. Mais si, parce qu'ils ont retiré à cause de ça. C'est qu'ils avaient mis dans la poubelle. C'est comme aux Etats-Unis, à Central Park et tout ça, enfin à New York, les poubelles sont transparentes. C'est juste un truc. D'accord. Avec tous les attentats qu'il y a eu, il y a eu pas mal d'attentats, donc voilà. Bah du coup, euh... Bah du coup, voilà, je suis content, j'ai deux points, merci, égalité. Voilà. Donc là, c'est la question qui vient de départager. Ouais, il y en a encore une carte. Voilà. Il reste encore une carte. Une seule, une seule. Une carte. Donc il reste qu'une carte pour voir si... Qui sera le grand gagnant de cette partie-ci. Alors... Au Japon. Au Japon. Au Japon. Enfin, va en façon de... Ouf. Putain, c'est tendu. C'est toi qui met. Non, c'est toi. J'essaie de réécouter au son, mais c'est toi qui... De s'excuser. De s'excuser. De s'excuser, effectivement. C'est une bonne réponse. Ouais. T'es encore perdu. Mais il s'améliore. Il s'améliore. Franchement, t'es parti de... Zéro. Zéro, un, deux. Zéro, un, deux. Zéro, un, deux. Zéro, un, deux. T'as fait tous les scores. Voilà. Plus qu'à viser le 4. Donc, du coup, vous avez appris le nom du... Euh... Le nom... Le temps... Le temps que met un Itamae à apprendre à faire des sushis. Euh... Vous avez appris le terme Sipango qui vient de Marco Polo. Vous avez appris pourquoi il n'y a plus de poubelles ou très peu dans les rues du Japon. Et combien il y a de façons de s'excuser au Japon. Au moins 20. Au moins 20. Euh... Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller découvrir Point Japon. Euh... Parce que simplement, c'est grâce à eux que ce concept est né. C'est la saison 1. Il n'y en aura qu'une en 2020. Mais peut-être qu'il y en aura une en 2021. On ne sait pas encore. Voilà. Ça dépend un petit peu de l'engouement que vous avez. Donc allez le découvrir dans la description. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Les petites habitudes classiques. Moi, je vous le dis, c'est simplement... Et on se dit... Sa yonara!